La parole qui donne la vie éternelle 29 octobre 1943 Jésus dit Quand je fais dire à Sophonie que j'enlèverai tout de la surface de la terre, je le fais prophétiser ce qui arrivera à l'avant-veille des derniers temps. Ce qu'ensuite j'ai annoncé en parlant, à mot couvert, de la ruine du Temple et de celle de Jérusalem, de la destruction du monde, c'est aussi ce que prophétise mon bien-aimé apôtre dans son Apocalypse. Les voies se succèdent. Aussi puis-je dire que comme dans un édifice sacré élevé à la gloire du Seigneur, les voies montent de pinacle en pinacle, de prophète en prophète avant la venue du Christ, pour culminer avec ce qu'a dit le Verbe pendant sa vie d'homme et ensuite redescendre de pinacle en pinacle au cours des siècles par la bouche des prophètes qui ont suivi le Christ. C'est comme un concert qui chante les louanges, les volontés et les gloires du Seigneur et qui durera jusqu'au moment où les trompettes angéliques rassembleront les morts des sépulcres et les morts de l'Esprit, les vivants de la terre et ceux du ciel, pour qu'ils se prosternent devant la gloire visible du Seigneur et entendent la parole du Verbe de Dieu. Cette parole qu'un grand nombre ont repoussé ou négligé, méprisé et à laquelle ils ont désobéi. Cette parole qui est venue, lumière dans le monde, et que le monde n'a pas voulu accueillir, lui préférant les ténèbres. Je suis le sommet de la maison de Dieu, parole plus haute et plus vraie que la mienne ne peut exister. Mais mon esprit est dans la bouche des voix mineures, puisque tout ce qui parle de ce qui est de Dieu est parole inspirée de Dieu. La famine et la mortalité provoquées par les épidémies seront un des signes précurseurs de ma seconde venue. Des châtiments créés pour vous punir et vous rappeler à Dieu seront mis en œuvre avec leurs douloureuses actions. Une des sélections entre les fils de Dieu et ceux de Satan. La faim provoquée par les guerres maudites, déclenchée sans aucune justification d'indépendance nationale, mais par la seule soif féroce de pouvoir et d'orgueil de démons habillés en hommes. La suspension voulue par Dieu des lois cosmiques qui provoquera un froid sévère et prolongé, aussi bien qu'une chaleur brûlante et non adoucie par la pluie, ainsi qu'une inversion des saisons, de sorte que vous aurez une sécheresse à la saison des pluies et de la pluie à l'époque de la maturité des récoltes. Les arbres, trompés par des tiédeurs subites ou des froids insolites, fleuriront hors saison et se recouvriront, après avoir déjà donné leurs fruits. De fleurs nouvelles et inutiles qui les épuiseront sans donner de fruits. Car tout désordre est nuisible et conduit à la mort. Rappelez-vous le bien, ô homme ! Oui, la faim tourmentera cruellement cette race arrogante et ennemie de Dieu. Les animaux privés de foin, d'avoine et autres grains mourront de faim, et pour aggraver la faim des hommes, disparaîtront sans avoir eu le temps de procréer. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer ainsi que les troupeaux seront pourchassés de toutes parts, pour donner à vos ventres affamés la nourriture que la terre ne produira plus pour vous, qu'avec une extrême parsimonie. La mortalité provoquée par les guerres et les épidémies, par les tremblements de terre et les naufrages, précipitera dans l'au-delà bons et mauvais. Les bons pour votre punition, parce que priver des meilleurs, votre situation empirera sans cesse. Les mauvais pour leur propre punition, car devant sans l'heure prévue, ils auront plutôt l'enfer pour demeure. La victime préparée par le Seigneur pour purifier l'autel de la terre profanée par les péchés d'idolâtrie, de luxure, de haine et d'orgueil, ce sera vous, hommes, qui périrez par milliers et dizaines de milliers sous la faux affilée des foudres divines. Comme de l'herbe fauchée dans un pré en avril, vous tomberez les uns sur les autres. Les fleurs saines mélangées aux fleurs empoisonnées, les tiges douces mélangées aux ronces piquantes. La main de mes anges fera le choix et séparera les bénis des maudits, conduisant les premiers au ciel et abandonnant les seconds au trident des démons pour être la pâture de l'enfer. Le fait d'être roi ou mendiant, savant ou ignorant, jeune ou vieux, guerrier ou prêtre, ne constituera aucune différence et ne pourra pas servir de rempart contre la mort. Le châtiment sera là et il sera terrible. L'œil de Dieu choisira, retirant les lumières pour qu'elles n'aient plus à souffrir des ténèbres engendrées par les hommes liés à Satan et éloignant les ténèbres elles-mêmes génératrices de ténèbres parce que possédée par le Père des ténèbres, Satan. L'œil de Dieu, qui pénètre dans les palais, dans les églises comme dans les consciences, et il n'y aura plus de barrage ni d'hypocrisie pour empêcher de voir, scrutera le sein de l'Église, la Jérusalem de maintenant. Il scrutera le sein des âmes et écrira l'unique décret pour les indolents, les indifférents, les tièdes, les traîtres, les homicides de l'esprit, les déicides. Non, ne pensez pas que Dieu ne vous fera ni mal ni bien pour vos œuvres. Je vous le jure, je le jure à moi-même, je le jure par ma justice, je le jure par un triple serment. Je vous ferai du bien pour le bien que vous aurez fait et du mal pour le mal que vous aurez commis. Si les impuretés de la chair de vos vies de fauves engendrent une croûte devant les yeux de l'âme pour vous empêcher de voir Dieu, rien ne fait voile pour Dieu. Je ferai peser ma main sur ceux qui se complaisent dans la boue et qui veulent y rester, malgré mes sollicitations et les moyens que je leur donne pour en sortir. Ils deviendront boue dans la boue, puisque de la boue du péché, ils font l'aliment préféré de leur faim impure. Le jour approche, enfant qui avait renié votre père. Le temps de la terre est à la fois long et bref. N'était-ce pas hier que vous jouissiez d'un honnête bien-être procuré par la paix et les œuvres pacifiques qui donnent le pain et le travail ? Vous qui vivez en cette heure terrible, n'était-ce pas hier que vous jouissiez des joies d'une famille non encore démembrée et détruite ? De la joie des enfants réunis autour de la table du père ? De la joie de la couche nuptiale ? L'époux auprès de l'épouse ? Le père courbé sur la tête des petits-enfants comme maître et ami ? Et maintenant, où est tout cela ? Rapide comme un oiseau qui vole vers des plages lointaines, tout cela est passé. C'était hier. Et maintenant, en vous retournant, vous constatez qu'un nombre de jours, que l'horreur multiplie avec son intensité sanguinaire, vous en sépare. Vous vous réfugiez dans le souvenir. Mais des tas de ruines et des étendues de tombes par la réalité du présent détruisent pour vous la douceur du souvenir. Ô homme qui insultez Dieu avec les voix sortant de votre bouche et de votre cœur, en croyant que cela vous est permis, écoutez la voix de Dieu, martyrisée et poignante, qui déjà retentit sur le monde, puisque cela ne lui sert à rien de vous parler par la bouche de ses serviteurs et de ses amis, voix qui vous annoncent sa colère et qui vous appellent encore parce qu'ils souffrent à la pensée de devoir vous punir. Avant que l'aveuglement de vos esprits soit total, venez au médecin et à la lumière. Avant que le sang soit répandu au point de devenir un lac de mort, venez à la source de la vie. Rassemblez vos misérables capacités d'amour et tournez-les vers Dieu pour ces miettes d'amour que vous lui offrirez. Reste des vols de la chair et de Satan, l'amour vous pardonnera. À Dieu, on donne les prémices et la totalité des biens, mais puisque vous n'avez pas su le faire, enfant qui m'avait coûté la vie, donnez au Seigneur, grand, puissant et miséricordieux, ce qu'il vous reste encore. Dans votre pauvreté d'esprit, pauvreté humaine et non pas évangélique, arrachez de votre cœur ce dernier petit morceau, refusez ce reste à la chair et donnez-le-moi. Je sais que pour quelqu'un qui m'aime, le sacrifice coûte moins, car il est enivré d'amour, que ne vous coûte le sacrifice d'un baiser. Et pour votre effort, disproportionné à l'offrande, je vous donnerai une récompense, disproportionnée à votre don. Je vous la donnerai, pourvu que vous veniez. Celui qui aura bien travaillé à la dernière heure sera admis dans le royaume comme celui qui aura peiné à la charrue depuis l'aurore, jusqu'au début de la soirée, au point de tomber sur elle. Vous n'aurez pas à regretter d'avoir une demeure différente dans le ciel. Là, il n'y a pas les mesquineries des jalousies humaines. Mais faites-là la conquête de ce ciel que j'ai créé pour vous et que je vous ai ouvert par ma mort sur la croix. Venez au Seigneur, avant que le Seigneur ne vienne à vous, dans sa majesté de juge. En ce qui vous concerne, mes bien-aimés, restez dans la voie que vous avez choisie. Les tornades et les tempêtes ne pourront pas vous faire perdre le but que je suis, moi dont le cœur est ouvert, pour vous accueillir avec le baiser de l'amour le plus vif. Laissez tomber royaume et peuple. Laissez ce qui aujourd'hui se croit puissant devenir cendre et ruine. Laissez ce qui se croit aujourd'hui permis de dicter ses volontés et ses doctrines devenir poussière, broyée par la volonté et la loi de Dieu. Lors de mon cours règne sur le monde, c'est moi qui règnerai, moi et les restes de mon peuple, c'est-à-dire les vrais fidèles, ceux qui n'auront pas renié le Christ et recouvert le signe du Christ avec la tiare de Satan. Alors tomberont les divinités mensongères des grandes puissances, les affreuses doctrines qui renient Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Mon Église, avant que l'heure du monde cesse, connaîtra un triomphe éclatant. Rien dans la vie de mon corps mystique n'est différent de ce qui fut dans la vie du Christ. Il y aura l'osana à la veille de la Passion, l'osana quand les peuples fascinés par la divinité plieront le genou devant leur Seigneur. Puis viendra la Passion de mon Église militante et enfin la gloire de la résurrection éternelle dans le ciel. Ô béatitude de ce jour où seront finis pour toujours les embûches, les vengeances, les luttes de cette terre, celle de Satan, de la chair. Mon Église sera alors composée des vrais chrétiens. Ce sera l'avant-dernier jour. Peu nombreux comme au commencement, mais saints comme au commencement. Tout finira dans la sainteté comme tout avait commencé dans la sainteté. Resteront dehors les menteurs, les traîtres, les idolâtres, ceux qui au dernier jour imiteront Judas et vendront leur âme à Satan en faisant du tort au corps mystique du Christ. La bête trouvera en eux ses lieutenants pour livrer sa dernière bataille. Et malheur à ceux qui, à Jérusalem, en ces derniers temps, se rendront coupables d'un tel péché. Malheur à ceux qui, en elles, profiteront de leurs vêtements pour rechercher un avantage humain. Malheur à ceux qui laisseront périr leurs frères et négligeront de faire de la parole qui leur a été confiée, du pain pour les âmes affamées de Dieu. Malheur entre celui qui reniera ouvertement Dieu et celui qui le reniera dans ses œuvres. Je ne ferai pas de différence. En vérité, je vous dis avec la douleur de son fondateur sublime qu'à la dernière heure, les trois quarts de mon église me renieront et que je devrais les retrancher du tronc comme des rameaux morts et corrompus par une lèpre immonde. Mais vous, qui demeurerez en moi, écoutez la promesse du Christ. Attendez-moi avec fidélité et amour et je viendrai à vous avec tous mes dons, avec le don des dons moi-même. Je viendrai racheter et guérir. Je viendrai illuminer les ténèbres, les vaincre, les mettre en fuite. Je viendrai enseigner aux hommes à aimer et à adorer le Dieu éternel, le Seigneur Très-Haut, le Christ Saint, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je viendrai vous apporter non pas la paix de ce monde, éternel destructeur de la paix, mais la paix du royaume qui ne meurt pas. Serviteurs fidèles, exultés de joie, c'est la bouche qui ne ment pas qui vous le dit. Vous n'aurez plus à craindre aucun mal, car je mettrai fin au temps du mal. J'avancerai cette fin par pitié pour mes élus. Exultez surtout vous, mes amis de maintenant, car pour vous la venue du Christ sera encore plus rapide, de même que son embrassement de gloire. Les portes de la cité de Dieu s'ouvrent déjà pour vous, et votre Sauveur en sort pour venir à votre rencontre et vous donner la vraie vie. Encore un peu de temps, et je viendrai pour vous. Comme pour mon ami Lazare, je vous appellerai un par un. Viens dehors, en dehors de cette vie de la terre qui est un tombeau pour l'esprit, emprisonné dans la chair. Dehors, dans la vie et la liberté du ciel, appelez-moi et que votre amour soit fidèle. Qu'il soit la flamme qui fait fondre les chaînes de la chair et donne à l'esprit la liberté de venir vite à moi. Jetez le plus beau cri que puisse pousser un homme. Viens, Seigneur Jésus. Jésus.